L'intuition, ce doux champ qui émerge dans notre esprit à mi-chemin entre l'invisible et l'évidence. Elle tente de nous chuchoter quelque chose, mais quoi au juste ? Le temps s'arrête lors d'un instant. J'essaye de réfléchir, mais en fait, je crois que je sais déjà. Une idée, une alerte, une prédiction. Cette messagère de l'inconscient survient au parfait moment. L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel un loyal servant, disait Albert Einstein. Mais que se cache-t-il réellement derrière l'intuition ? La science est-elle parvenue à dévoiler ses secrets ? Faut-il lui faire confiance ? Est-elle un moyen de communiquer avec l'invisible ? Si par ces paroles j'ai pu éveiller votre curiosité, détendez-vous et laissez-moi vous éclairer au sujet de cette mystérieuse petite voix. L'intuition, cette pensée claire et éclair, semble surgir de nulle part, nous frappant sans avoir recours à un raisonnement rationnel. L'entend considéré comme mystique, se manifestant seulement chez certains élus, l'intuition se révèle maintenant avec clarté grâce à l'évolution des neurosciences. Mais alors, comment pouvons-nous expliquer ce mystérieux phénomène ? Le docteur Robiou, chercheur en neuropsychologie, explique la pensée intuitive comme « une analyse prenant place en dehors du champ de la conscience ». Le docteur Kahneman, professeur de psychologie, y ajoute que « c'est un système de pensée rapide et émotionnel qui est complémentaire d'un second système lent et réfléchi ». La pensée intuitive peut se manifester sous plusieurs facettes. Il y a premièrement ce qu'on pourrait apparenter au fameux éclair de génie ou eureka. Plus précisément appelée intuition holistique, elle est décrite comme provenant de notre capacité à rassembler de nombreux éléments et à laisser le raisonnement inconscient les mettre en forme jusqu'à ce que le résultat émerge. Le pressentiment, lui aussi, découle de cette habilité psychique. Pour sa part, il est plutôt lié à nos émotions qui poussent des idées jusqu'à notre esprit, prenant parfois la forme de certitude inexplicable. Finalement, cette forme d'intuition nous révèle ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous pousse en quelque sorte à prendre une décision. Prenez garde cependant car nos émotions peuvent parfois nous induire en erreur. Enfin, il est important de noter que toutes les formes d'intuition ne sont pas forcément innées et peuvent se perfectionner avec le temps. On appelle cela l'intuition inférentielle ou coup d'œil expert. Elle est à l'origine le produit d'un processus de décision analytique devenant intuitif au fur et à mesure de l'apprentissage. Par exemple, cela peut être un médecin sachant immédiatement le diagnostic d'un patient au moment où il rentre dans son cabinet ou encore un footballeur anticipant l'endroit où la balle va atterrir. Cela s'explique par le fait qu'un individu va évaluer en un coup d'œil une situation à partir d'une multitude d'infimes détails pour par la suite déterminer une conclusion à partir de son répertoire d'expériences et de connaissances. Et tout ceci, encore une fois, inconsciemment. Dans ce cas de figure, plus nous avons d'expertise, plus notre intuition sera fiable. D'après ces dires, l'intuition serait une sorte de pensée précipitée, fruit du travail de l'inconscient, émergeant tout à coup dans le champ du conscient, donnant cette impression d'instantanéité. Il existe d'ailleurs d'autres registres émotionnels qui peuvent s'apparenter au domaine intuitif sans pourtant en découler. L'instinct, notamment, bien que se dévoilant inexplicable en émergeant soudainement de l'inconscient, n'est pas de l'intuition. Dr Persson, professeur de neurosciences cognitives, nous dit à ce sujet que L'instinct est un comportement inné. On n'a pas besoin d'apprendre comment réagir quand on pose la main sur une cuisinière encore chaude. On la retire en réaction à la douleur. En d'autres termes, il s'appuie plutôt sur notre mémoire génétique que sur notre expérience. La sensation de déjà-vu, dont l'instantanéité peut se confondre avec la pensée intuitive, s'en différencie. Selon la recherche, elle s'apparenterait plutôt à un dysfonctionnement du cerveau qui a du mal à connecter les neurones associés à la mémoire et à la familiarité. Nous pouvons maintenant différencier les sentiments qui relèvent effectivement de l'intuition de ceux qui, bien y ressemblant, appartiennent à d'autres processus neurologiques. Mais alors, quel chemin emprunte-t-elle, partant de notre inconscient pour éclore à la surface de notre esprit ? Eh bien, partons du principe que l'intuition est une conséquence du fonctionnement automatique de notre mémoire à long terme. À présent, prenons une série d'études qui a été menée sur des joueurs d'échecs. Elle a démontré que les novices analysaient le jeu en utilisant leur mémoire à court terme et tout ceci de manière consciente. Les experts, pour leur part, s'appuyaient sur leur mémoire à long terme où ils stockent leur expérience quant à la position des pièces ou encore les différentes combinaisons. De ce fait, l'expression de leur habilité se manifeste à travers leur intuition inférentielle et ceci de manière inconsciente. Ça me fait aussi penser au dire du joueur de foot Karim Benzema dans l'interview de Zach Nani qui parlait de son jeu comme étant essentiellement intuitif dû à l'ampleur de son expérience. Si on se penche du côté des neurosciences, on remarque que derrière l'œil expert s'active le gyrus fusiforme, l'air du cerveau dédié à la reconnaissance des visages, ce qui donne ce sentiment de familiarité. Un expert en échec, un radiologiste examinant des images de rayons X ou encore un ornithologue observant des oiseaux partageront donc ce sentiment. Nous pouvons aussi noter l'activité du précuneus, zone dédiée à la reconnaissance des objets dans notre environnement afin d'organiser une selle visuelle cohérente. Si nous prenons des joueurs de Shogi, jeu de stratégie japonais, cette partie du cerveau va leur permettre de reconnaître des patterns spécifiques comme une attaque imminente ou une défense affaiblie. Enfin, concernant la prise de décision faisant suite aux sentiments intuitifs, nous pouvons citer une zone appelée le noyau codé, jouant un rôle dans l'exécution automatique. Et plus les joueurs s'améliorent, plus l'activité électrique dans cette zone s'intensifie. Pour résumer, plus on a d'expertise, plus le cerveau va se reformater pour traiter les informations spécifiques à un domaine et elles peuvent se compter par centaines de milliers. Cependant, il reste difficile de déceler parfaitement les zones du cerveau responsables de l'intuition car l'information inconsciente peut se loger dans de nombreuses parties différentes. L'intuition épargne le cerveau l'énergie impliquée dans une analyse rationnelle, mais alors à quel moment est-il pertinent de s'y fier ? Si nous venons d'élaborer le fait que l'intuition se construit à travers le temps et l'apprentissage, il y a d'autres enjeux à prendre en compte pour déterminer si nous devons la suivre ou non. Il y a par exemple la complexité du problème donné, notre état émotionnel, ou encore, comme on l'a déjà dit, notre expertise dans le domaine. Il faut noter que, contrairement aux idées reçues, l'intuition se révèle comme un moyen de décision bien plus fiable que ce que l'on aurait pu penser. Par ailleurs, une étude néerlandaise a démontré que, si la problématique face à laquelle nous sommes comporte de nombreux paramètres, nous aurions tout intérêt à suivre notre pensée intuitive plutôt que rationnelle. Durant celle-ci, on a demandé à plusieurs participants de choisir la meilleure voiture parmi quatre modèles. Un groupe avait un tout petit panel de caractéristiques, tandis que l'autre en avait une large série à prendre en compte. Dans chacun des deux groupes, une partie des candidats avaient tout le temps qu'il leur fallait, exactement quatre minutes, apparemment c'était assez, pour résoudre ce problème, tandis que les autres devaient se dépêcher à fond la caisse de le faire, tout en résolvant des anagrammes. Et le résultat est surprenant. Les chercheurs se sont rendus compte que, moins le problème possédait de caractéristiques, donc en gros, moins il était complexe, plus il fallait faire appel à son raisonnement analytique pour le résoudre. Et inversement, quand le problème était complexe, ce sont les candidats qui ont fait appel à leur raisonnement intuitif qui ont été les plus performants. Est-ce que cela veut dire qu'il est plus pertinent de faire appel à notre intuition, notamment face à une problématique compliquée ? Eh bien, pas forcément. Parfois, la simple mise en forme du problème peut jouer avec notre cerveau et l'induire en erreur. Laissez-moi vous le démontrer à travers cette dernière étude. Menée dans les années 80 par les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky, elle avait pour objectif de démontrer un biais cognitif appelé effet de cadrage. Ils présentèrent aux participants divisés en deux groupes le scénario suivant. Les Etats-Unis doivent faire face à une épidémie inédite venue d'Asie qui menace de tuer 600 personnes et que deux programmes pour combattre la maladie sont proposés. Programme A, 200 personnes sont sauvées. Programme B, une chance sur trois de sauver tout le monde. Dans ce cas de figure, la majorité des candidats ont opté pour l'option A. L'autre groupe fut confronté aux mêmes solutions antivirus mais présentées d'une manière différente. Programme A, 400 personnes vont mourir. Programme B, une chance sur trois que personne ne meurt mais deux chances sur trois que tout le monde meurt. Cette fois-ci, le groupe a majoritairement opté pour l'option B. Cette étude nous prouve bien que le cerveau peut prendre des décisions radicalement opposées selon la forme du problème donné. Et je trouve ça assez flippant en termes de manipulation de l'esprit. Pour conclure, en réponse à la question faut-il se fier à notre intuition, les chercheurs nous conseillent de respecter ces quelques règles. 1. Ne l'utilisez que lorsqu'on est calme 2. Ne l'utilisez que dans des domaines que l'on maîtrise 3. Ne l'utilisez que dans des contextes familiers 4. Ne l'utilisez pas pour prédire des événements peu probables comme par exemple le fait de savoir si un avion va se crasher ou non. Et ne vous inquiétez pas, il ne va pas se crasher. Ceci dit, ne reculez pas lorsque votre intuition vous parle mais assurez-vous d'être dans les bonnes conditions pour recevoir son message. Par ailleurs, est-il vrai que certaines personnes auraient plus d'habilité de le faire ? Existe-t-il des individus plus intuitifs que d'autres ? Eh bien, premièrement, les données d'études suggèrent que les femmes auraient une légère tendance à utiliser plus régulièrement leur raisonnement intuitif que les hommes. Cependant, comme l'affirme le docteur Pearson, chercheur en neurosciences, cela mérite d'être démontré de manière plus objective. Également, nous pouvons noter que de nombreuses personnalités créatives comme Steve Jobs déclarent s'appuyer sur leur intuition pour élaborer de nouvelles idées. À ce propos, le docteur en psychologie Todd Loubart nous dit que « quand une personne hésite entre plusieurs pistes, c'est souvent elle qui va les pousser à en choisir une plutôt qu'une autre ». Il se rapporte aussi que les personnes dites à haut potentiel intellectuel auraient tendance à opter pour un raisonnement plutôt intuitif bien que peu d'études scientifiques le démontrent directement. Enfin, un individu aura plus tendance à utiliser son intuition s'il s'adonne régulièrement à des activités spirituelles telles que la méditation, le yoga ou encore l'hypnose. En réduisant le bruit mental, nous sommes plus à l'écoute de nous-mêmes et par extension de notre intuition. Et voilà une transition parfaite pour introduire la dernière partie de cette vidéo. Avant l'essor des neurosciences, il était compliqué de retracer le chemin que parcourt notre intuition, se construisant dans notre inconscient avant d'émerger à la surface de notre esprit. De ce fait, elle a longtemps été considérée comme un raisonnement quasi magique de notre cerveau. La pensée intuitive a toujours été associée au domaine spirituel considéré comme Dieu ou l'univers qui nous chuchoterait des réponses à notre oreille. Étymologiquement, le terme intuition peut être lié à l'idée de vision intérieure et de protection. Elle fait aussi écho au fait de faire confiance à son corps et d'écouter les messages qu'il nous transmet. Parfois, on peut avoir l'impression de ressentir l'énergie d'une personne ou d'un endroit de manière intuitive. Dans un livre traitant de la pensée religieuse Bahá'í, il est dit que Notre observation du monde se dévoile à travers le matériel et l'immatériel. Un verre d'eau sera matériel, objectif, tandis que des phénomènes comme l'amour, la haine, la colère, le bonheur, etc. proviennent de l'immatériel et relèvent de la subjectivité. Le matériel serait donc perçu de manière extérieure, donc rationnelle, tandis que l'immatériel serait perçu de manière intérieure, donc intuitive. L'intuition peut également être liée à différentes habilités psychiques, comme par exemple avoir le pressentiment qu'un certain événement va se produire, ce qui peut se ramener à l'idée de prédiction. Elle pourrait aussi être l'une des caractéristiques qui nous différencient des autres animaux qui, eux, ont plutôt recours à leur instinct. De tout temps, l'intuition a fait partie de nombreux rituels spirituels à travers la présence d'un chaman ou encore d'un oracle qui agissent comme receveurs. Dans ce contexte, l'intuition a souvent un lien direct avec une entité créatrice faisant surgir dans l'esprit la réponse à une problématique. Elle a un rôle plus archétypal, un sens plus profond que celui que nous avons élaboré précédemment, induisant cependant les mêmes procédés psychiques. Lorsqu'elle est utilisée dans un contexte de guérison, l'intuition peut apparaître lors d'inspiration, d'illumination, de vision, de rêve, etc. En somme, dans un panel de phénomènes qui mettent en jeu l'inconscient. Nous pouvons diviser ces messages en deux catégories. Premièrement, l'œil intérieur qui nous permet de percevoir des réalités qui ne sont pas accessibles à notre conscient, mais aussi, je cite, comme une lumière extérieure se déversant sur le receveur. Dans la culture saine, regroupant différents groupes de chasseurs-cueilleurs du sud de l'Afrique, les guérisseurs expérimentent l'intuition appelée gebesie, comme le fameux gut feeling, cette sensation dans l'estomac. Il est dit qu'elle est essentielle à l'expérience du kia alors qu'il s'ouvre à une danse traditionnelle permettant d'éliminer la maladie chez les membres de la communauté. Cette expérience de gebesie peut s'apparenter au kundalini chez certains pratiquants yogis ou encore à l'umbilini du peuple nguni, originaire également du sud de l'Afrique. Par ailleurs, cette communauté décrit le chemin de l'intuition comme les informations du patient sont ressenties dans l'estomac et transmises via la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Elle est notamment reçue à travers les rêves ou encore les visions des ancêtres. Chacun d'entre nous possède un potentiel intuitif et il est tout à fait possible de le développer et de l'entretenir grâce à ces quelques techniques que je me réjouis de vous citer. Premièrement, passer du temps avec soi-même est une très bonne manière de se rapprocher de son fort intérieur et de se connecter à sa propre sagesse. Cela peut également aider à développer sa créativité qui, comme nous l'avons vu précédemment, est directement liée à l'intuition. La méditation et la pratique de la pleine conscience sont également des activités qui permettent de renforcer sa pensée intuitive. Elles ont un effet sur la connaissance de soi et permettent de prêter attention à l'expérience présente sans jugement. L'observation de son intuition peut également jouer un rôle clé pour déterminer lorsqu'elle a eu, disons, raison et lorsqu'elle nous a porté préjudice. Ainsi, on peut intégrer lorsqu'il est judicieux de l'utiliser et lorsqu'on devrait plutôt faire appel à un raisonnement rationnel. Être à l'écoute de son corps et à l'affût de ses sensations physiques peut aussi être une bonne manière de la développer. En effet, parfois on a une sensation étrange dans l'estomac qui nous prévient que quelque chose ne tourne pas rond. Et souvent, c'est pour une bonne raison, car l'estomac et les intestins sont considérés comme un deuxième cerveau étant liés notamment à l'émotionnel. Renforcer sa connexion avec autrui peut également augmenter ce que l'on appelle la précision empathique qui désigne l'habilité en apparence magique d'identifier le terrain mental d'un individu par ses mots, ses émotions et son langage corporel. L'intuition demeure une aptitude subtile pouvant être utilisée par chacun d'entre nous pour révéler les messages de notre inconscient. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage au cœur de l'intuition, cette petite voix discrète qui tente de nous guider du mieux qu'elle puisse à condition qu'on sache l'écouter correctement. Et vous, auriez-vous pensé que la science parvient petit à petit à dévoiler ses mystères ? Saviez-vous qu'elle était utilisée dans de nombreux domaines spirituels ? N'hésitez pas à me faire part de votre relation avec elle en commentaire. Et moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. Si vous aimez vous aventurer au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur ici, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mes comptes Instagram et TikTok arrobasemagis.planet sur lesquels je partage toutes les actualités de la chaîne et sachez également que sur TikTok, je poste une vidéo tous les jours. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine ! et moi je vous dis à la prochaine ! et moi je vous dis à la prochaine ! et moi je vous dis à la prochaine ! et moi je vous dis à la prochaine !